L'incidence fiscale analyse la répartition réelle de l'impôt entre les différents agents économiques. Ainsi, l'incidence fiscale permet de répondre à une question apparemment simple. Qui paye réellement l'impôt ? Une première réponse naïve est de dire que c'est celui sur qui pèse l'impôt. Or, la répartition semble beaucoup plus complexe. Celui qui paie légalement l'impôt n'est pas obligatoirement celui qui le paie réellement. Cela dépend de la capacité de chaque agent à répartir cet impôt sur d'autres. Pour le montrer, prenons un exemple de Mancou, économiste américain. En 1990, le Congrès américain souhaite augmenter ses recettes fiscales. Le moyen choisi est alors d'imposer une taxe sur les produits de luxe. Cette solution apparaît comme la meilleure. En effet, l'achat de produits de luxe relève d'une consommation ostentatoire. Ces produits ne sortissent pas des besoins primaires et essentiels. Ensuite, seuls les plus riches peuvent les acquérir. Ils peuvent donc sans problème régler cette taxe. Or, les effets réels de cette taxe n'ont pas été ceux attendus. En effet, l'instauration d'une taxe sur l'achat d'un yacht entraîne une augmentation du prix, toute taxe comprise. Comme le bien n'est pas indispensable, les plus riches vont renoncer à l'achat. La demande de yacht diminue donc. Comme les débouchés diminuent, les producteurs de yacht doivent réduire leur production. Leur chiffre d'affaires baisse, ce qui entraîne une réduction de l'emploi et une baisse du revenu des salariés de cette industrie. Ainsi, la taxe pèse d'abord réellement sur les employés de cette activité. L'explication de ce paradoxe apparent tient à l'élasticité prix. Celle-ci mesure l'effet de la variation du prix sur les variations de la quantité. En cas d'élasticité forte, une faible variation du prix entraîne une forte variation des quantités. En revanche, pour une élasticité faible, une forte variation des prix entraîne une faible variation des quantités. Ainsi, la demande de yacht par rapport au prix est élastique, alors que l'offre est inélastique. Ainsi, quand le prix du yacht augmente du fait de la taxe, les millionnaires peuvent renoncer à leurs achats, alors que les producteurs ne peuvent pas se reconvertir. La demande diminue alors fortement, alors que l'offre évolue peu. On peut aussi opérer une représentation graphique de ce mécanisme. En ordonnée, le prix du yacht en millions. En abscisse, la quantité de yacht. L'offre de yacht est inélastique. La pente de la courbe d'offre est forte. En revanche, la demande est élastique. La pente de la courbe de demande est faible. La confrontation de l'offre et de la demande assure un équilibre, où le prix est de 2 millions d'euros. L'introduction d'une taxe de 1 million de dollars par yacht se traduit immédiatement par une baisse de la quantité échangée. Comme les entreprises ont une élasticité de l'offre très faible, ils vont alors, pour éviter un effondrement de leur prix, accepter de répercuter une partie de la taxe sur leur prix de vente. Le prix hors-taxe est maintenant de 1,25 million. Ainsi, la charge de la taxe, qui aurait dû être supportée en totalité par les consommateurs, va être en grande partie assumée par les producteurs. Puisque les consommateurs payent 0,25 millions de dollars par yacht, alors que les producteurs en pèsent 0,75. Face à ces limites, en 1993, le gouvernement américain a supprimé cette taxe.